il n'est pas beau ce Polo Swingling Golf ? si vous ne connaissez pas Swingling Golf c'est la boîte que j'ai monté avec Bastien alors go nous suivre sur Insta c'est parti bon comment ça va les amis vous avez vu on ne change pas de cadre je suis toujours dans ma petite voiturette départ du 10 on y va pour ce retour si vous n'avez pas vu l'aller je vous mets le lien là ou là au choix belle partie franchement j'étais assez content j'espère qu'on va continuer comme ça j'ai pris une petite voiturette on est tranquille je suis tout seul personne devant derrière ils sont loin on est bien on est bien mais alors on est bien donc c'est parti départ du 10 on attaque avec un gros par 5 n'oubliez pas on s'abonne on like et tout ça allez feu et c'est parti il doit être vigilant après une petite coupure comme ça j'étais chercher la voiturette j'ai fait les intros c'est vrai ils font plaisir c'est pas les distances d'avant mais mais ça fait plaisir allez on y va bon ça roule pas donc on est pas loin des distances caries donc bon 160 mètres caries espérons que cet été ça roule quoi alors la bonne surprise c'est que je viens de voir qu'on a le droit de rouler sur les roughs et règle des 90 pour rejoindre sa balle donc ça ça fait plaisir je vais pouvoir aller encore plus vite c'est bon 1h45 à l'aller comme quoi les gens qui disent oui quand vous vloguer vous retarder le parcours pipo pipo la chasse au pipo allez gros supererk avec un petit déséquilibre à la Nicolas-Posier magnifique il a failli se casser la gueule le pauvre encore un gros par-dessus coupage de jambon après bon vu que j'ai pas énormément de distance ça aurait dû finir dans le bunker mais finalement ça finit 25-30 mètres à l'entrée du green je crois ouais c'est ça à peu près un peu moins peut-être donc pas de bobos approche putt et ça fera le part allez je vous pose là vous devrez pas être mal la balle est là-bas je n'ai pas beaucoup de green à travailler donc il faut être précis la balle est là-bas Oh, elle n'est pas revenue, putain. Oh, c'est pareil. J'ai oublié de vous demander quelque chose. Regardez. J'ai remarqué, je ne sais pas combien de fois, sur je ne sais pas combien de trous, toujours, au bord du trou, il y a des merdes d'oiseaux. Mais pourquoi au bord du trou tout le temps ? Question à la con, mais c'est très, très régulier. Si il y en a qui ont la réponse, petit commentaire. Allez, boguez pour commencer, dommage. Vous avez vu, hein ? Ouais, putain, j'ai peur que j'ai mal compté. Je me demande si ce n'est pas double. Je suis en train de me dire, je fais un drive, un bois, on va faire 7. Une approche trop courte, une deuxième approche trop longue. Un premier putt et un deuxième putt. 7, soit un par 5, c'est double. Eh oui. Bon, double. Allez, c'est parti, départ du 11, par 4, 349. Bien plaqué, elle s'échappe un peu à droite, elle va être dans le ruff. Bon, première bonne nouvelle, elle n'est pas dans le ruff. Deuxième bonne nouvelle, 170 mètres carrés. Pas mal. Allez. Alors, la nouvelle la moins fun, c'est qu'il y a encore 170 mètres pour l'idée. Allez, on y va, bosse. Ouu, supermarche. Ouu, hohoho. On dirait bien que c'est sur le green. Effectivement, aller sur le green, ça fait plaisir. Bon, j'espère que vous allez bien, les amis. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais c'est cool. En tout cas, je voulais encore une fois vous remercier. Regardez, regardez. Non, mais c'est pas moi qui hallucine. Encore des cacas au bord du trou. C'est quand même dingue. Non ? Vous ne trouvez pas ? Et ouais, je voulais encore une fois vous remercier pour votre fidélité. On est vraiment une petite communauté super sympa. Vous avez toujours des petits messages bienveillants. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ça me motive vraiment à continuer, malgré que la vie est très active en ce moment. Donc, pas forcément le temps. Mais vraiment, c'est un plaisir à chaque fois de vous lire et tout. Donc, n'hésitez pas à lâcher vos petits comms et tout. C'est cool. Allez, on y va. Ce petit bois 5, il fait plaisir quand même. Je vous vois 50 cm droite-gauche. Il y avait comme ça, en légère descendant. Je me le disais, en plus, en chaud, 50 cm, c'est vraiment avec une bonne attaque. Donc, ne sois pas court. Mais voilà. Dommage. Allez, ça tombe. C'est cool. C'est le par. Ça fait plaisir parce que, après ce double bonguier, là. Allez, c'est parti. Trou 12, je l'adore. Je l'adore. Allez, regardez-moi ce trou 12, il n'est pas magnifique. On a rattrapé une partie. Complètement contrebas. Et alors, une fois qu'on est sur ce plateau, là-bas, hop, le green va se trouver derrière cette zone-là, avec un lac en obstacle entre les deux. Un trou magnifique. L'été, on peut vraiment jouer sur la butte à gauche, là. Et après, ça roule, ça roule, ça roule. Et on s'arrête vraiment une petite dizaine de mètres avant le lac. Mais bon, ça, c'était à l'époque où j'avais des distances au drive. Là, on se contentera d'un plateau au milieu. On sera très content. Allez, feu. Allez, c'est parti, les gars. On y va. Merci de l'autre. Ça, ça va être à droite. C'est bon. Voilà. Je suis retombé un peu dans mes démons, là. Complètement coupé, slicé, ça va être border rough à droite, je pense. C'est très gras, j'espère qu'elle n'est pas pluguée. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas plugué. Ça ne me dit jamais. Même si... Ça n'avait pas fallu de loin qu'elle soit pluguée, parce que le trou est là, il est énorme. Il faut peut-être marger à droite. C'est très bien comme ça. Je pense que je ne pouvais pas y aller. Le light, ça, c'était compliqué. Le stent, donc, balle assurée, sur le plateau, nickel. C'est vraiment dommage d'avoir loupé cette mise en jeu, parce que derrière, ça me met en difficulté. Du coup, je suis obligé de faire une sorte de lay-up. Et ça annule un petit peu, quasiment toutes les chances de part. Mais bon, c'est pas grave, on est buggy player. Donc, on est toujours dans le coup. Allez. C'est vraiment une balle à plus par ici. C'est un bon shot, ça. C'est un plaisir. Ouais, c'est un bon shot, ça, c'est pas mal. C'était droit au moins. S'il a roulé un peu plus, franchement, on était pas mal. Allez, on y va, on attaque la main corner ici, ce qu'ils appellent à Bassu. Donc, le trou 13 par 4, 360 cm. C'est pas mal. Un peu bizarre comme trajectoire. Je suis passé au-dessus de l'arbre à gauche pour finir au bord gauche de fermer. Mais allez, sur la piste, c'est cool. Je pense qu'il lui manquait 5 mètres pour passer. Dommage. Allez, on va se dropper devant l'autre, tranquille. C'est dommage, il manquait pas grand-chose. Ils sont un peu clean, dommage. Les deux potes, 5-6. Double bogey avec une pénalité sur un par 4 handicap 1. Je prends. Le 14 par 4, 360 mètres. C'est beau. Ah, c'est coupé encore. Je suis pas grave. Je ne sais pas si je suis allé. Putain. On peut prendre un 7 mètres ou plus bien. Je ne sais pas si... Je suis allé. nickel j'aime pas ça, je joue sur la retenue les mecs qui sont devant là, j'aimerais bien qu'ils me laissent passer ils sont quatre, je suis tout seul en voiturette ça fait deux fois que l'opportunité se présente mais qu'ils ne le font pas c'est cool, ils me laissent passer au 15 regardez les chariots à droite, nom de dieu carte verte, elles sautent avec Rhinagolf les chariots à la sortie du green allez c'est parti, il reste 60 mètres ça a l'air pas mal c'est très très bien encore les petits cacadros je suis pas mécontent, un double avec une balle de relo sur le trou d'avant et part sur celui-là franchement, c'est cool allez, j'ai plus beaucoup de batterie, je sais pas si je vais réussir à finir un souvenir je pars pas au droit je pars pas au droit 160 mètres, même pas grand-pour bon, on va mettre ça sur le compte de la précipitation bonne partie messieurs, merci c'est bon ça, petit part sauvé à l'extrême allez, on y va, départ plus 16 ça serait bien d'avancer un peu au drag c'est plus long alors là, c'est ce qui s'appelle un tube partie au ras du sol gros, gros slice elle a allongé la piste, c'est un miracle bon, drive ridicule, catastrophe mais bon le plus important c'est qu'elle soit en jeu ça s'est vu que j'ai forcé un peu, non ? allez, on est reparti au bois 5 il reste 80 mètres au milieu de green allez, nickel, c'est à l'entrée de green, super la poche, c'est droit au marat, il n'y a pas de raison c'était pas loin ça encore les amis il y a toujours les caca d'oiseaux désolé, je vous parle un peu moins sur cette vidéo mais j'ai peur de ne pas réussir à arriver au coup je vais te couper un peu fort hop là, et voilà, il y a un nouveau para ça y est, il y a l'hybride celui-là slice c'est coupé yo les gars, on arrive direct à la voiture parce que ça a coupé, plus de batterie je ne sais même pas si vous avez la mise en jeu du 17, le part 3 je vous le raconte tant que j'y suis et que c'est frais donc engagement à l'hybride pas ouf, pas ouf, l'hybride sur mes engagements mais bon, voilà donc balle un peu coupée elle est courte, elle finit dans la grosse pente qui est à droite avant green bien avant green même du coup approche au 52, pas simple parce que les pieds comme ça voilà, les pieds et comme ça et vers l'avant petit 52, grippé court fini bien touché mais à rentrer en trade green et à s'arrêter très vite il me reste un putt de 4m20, j'ai mesuré ouais, je pense à vous 4m20 et je boîte et je boîte une nouvelle, un nouveau très joli putt pour sauver encore le part il me restait 1% de batterie, la vidéo ne voulait pas se déclencher du coup je file au 18, départ du 18, vent de face je ne sais pas pourquoi il y a plus de vent sur ce 18 là vent de face, du coup slice accentué drive qui fait à peine 140 mètres qui s'arrête à 50 cm du hors limite à droite mais d'ailleurs j'ai réussi à faire quelques photos donc je vous ai pris à chaque fois en photo les positions des balles comme ça je vous intégrerai ça vite fait au moins que vous ayez quelque chose au moins 118 donc coup de bois 5 pas trop mal touché fini pareil, un peu court il me reste encore combien il me restait ? je ne sais plus, je l'ai sur la montre donc vous le verrez, je vous le dirai au montage coup de pitch coup de pitch, hauteur de mât mais qui finit complètement à droite 13 ou 14 mètres je crois du mât et donc là lancé avec cette grande confiance au putting sur cette belle partie j'y vais je ne tremble pas et je boîte une ficelle de 14 mètres pour sauver mon part au 18ème trou et qui me permet de signer la plus belle carte de ma vie plus suite ça ne m'est jamais arrivé c'est extraordinaire je suis super content alors je pense plusieurs raisons à ça j'ai pris deux cours collectifs à Bassusari là il y a le dernier c'était le week-end dernier et l'autre c'était il y a un mois voilà où bon on m'a donné Fanny la pro du club ici m'a donné quelques clés notamment sur pour ressentir le finish et tout ça ce qui me permettrait d'aller travailler un peu mon chemin de club donc voilà peut-être que ça vient de là puis bon j'ai quand même pas mal retravaillé je joue sans douleur au dos donc ça aide aussi j'ai un peu plus de facilité et puis non ouais voilà après une bonne partie ça se déroule bien avec de la confiance à magasiner trou à pétrou part après part et puis le putting le putting aujourd'hui je crois que je n'ai jamais puté aussi bien franchement j'ai tous les putts quasiment je crois que je n'en ai pas loupé je n'ai pas loupé de putt entre 1 et 2 mètres pas mal de ficelles donc forcément les approches aussi étaient assez solides les attaques franchement bien des bonnes longueurs sont mes second shots au bois donc ouais très belle partie franchement ça fait plaisir mais là c'était cool voiturette tout seul j'ai redoublé deux parties j'ai pu bombarder j'ai arrivé à ma balle boum je tapais je tapais je tapais tout ce que j'aime beaucoup de rythme de la confiance et ben voilà ça fait ça fait une jolie carte bon voilà les copains écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu même si la fin est un peu bancale mais voilà vous pouvez me croire sur mesure sur parole c'était vraiment bijou cette fin de partie je suis très content et ben petit like petit abonnement comme d'habitude les amis ça fait toujours plaisir et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501